En meurtre à Moselle, à Nancy. Ce lundi 22 janvier, un procès très attendu s'ouvre aux assises. Après le meurtre de sa sœur Julie en 2014, Christopher Martin appréhende beaucoup les deux semaines d'audience. On est là aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on attend. On espère que les 10 jours qui viennent nous apporteront les réponses. Des explications, et puis une certaine vérité. Un procès qui n'effacera pas l'injustice qui a frappé sa famille. Pourquoi ? Pourquoi Julie ? Et qu'elle... Pourquoi ? Vous avez amené une photo ? Pour que personne ne l'oublie, parce que je pense que c'est un procès, on va parler beaucoup de l'accusé. Mais il ne faut pas oublier qu'on est là, parce qu'elle est décédée. Donc, chaque fois qu'on pourra rappeler qu'on en a pour elle, ça vous fera. Julie Martin a 34 ans lorsque son corps est retrouvé sans vie, dans une forêt près de Nancy, en 2014. Deux semaines plus tôt, elle s'était volatilisée. Son compagnon, Afine Malouk, avait remué ciel et terre pour la retrouver. En vain. Un meurtre incompréhensible, sans mobile. Il n'y a plus qu'une solution pour arriver à résoudre ce crime, c'est les expertises, il faut tout expertiser. Après une longue enquête, faisant appel aux plus grands experts et aux dernières technologies scientifiques, la justice désigne un coupable que personne n'attendait. On se faisait déjà des scénarios assez noirs. Après, la réalité, elle était encore au-dessus de tout ça. Que s'est-il exactement passé ? Julie avait-elle des ennemis ? Pourquoi cette mère de famille a été tuée dans des conditions atroces ? Julie a grandi à Nancy, dans une famille unie. Très jeune, elle se destine au métier d'infirmière. D'abord dans le milieu carcéral, puis en psychiatrie. En 2009, elle rencontre Afine Malouk, un agent d'assurance. C'est le coup de foudre. Et un an et demi plus tard, le couple a une petite fille. Samuel était le meilleur ami de Julie. Alors là, on est au parc Sainte-Marie. C'est l'endroit où on s'est vus pour la dernière fois. Le samedi, avant qu'il arrive ça, quoi. Après déjeuner, on est allé se poser un petit peu là pour jouer avec les enfants. Voilà, c'était des temps entrepôts, quoi. Samuel voyait Julie et Afine régulièrement les week-ends. Pour lui, le couple était très amoureux. Julie était comblé. Ils étaient plutôt passionnés. Ils prenaient soin l'un de l'autre. Ouais. Ils étaient attentifs. Julie, c'était la première à danser en soirée. C'était quelqu'un qui prenait les choses en main, au général, quoi. Ouais, ouais. Elle était festive. Une vie sans histoire jusqu'au 28 juin 2014. Ce soir-là, les amoureux reçoivent un de leurs amis pour regarder un match de foot à la télé. Leur fille de 3 ans dort chez sa grand-mère. Le lendemain, quand Afine se réveille, Julie n'est plus là. Son compagnon n'est pas inquiet. Elle a dû aller se balader dans le centre-ville. Mais plusieurs heures plus tard, il n'a toujours aucune nouvelle. Et Julie ne répond pas au téléphone. Dans l'immeuble, personne n'a aperçu Julie. D'autant plus que le couple ne s'est jamais fait remarquer. On n'a jamais entendu de soucis de la pote. C'était des gens qui avaient l'air très discrets. On les voyait, mais très, très peu. Ils arrivaient de nous croiser, mais... Afine Malouk part alors à sa recherche. Mais elle reste introuvable. Christopher, le frère de Julie, a tout de suite des appréhensions. Elle devait récupérer sa fille le dimanche soir. Et c'est une chose qu'elle n'avait pas faite. Son travail confirme qu'elle n'est pas présente. On passe des coups de téléphone aux hôpitaux. Et on a trouvé réponse négative à chaque fois. C'est une phase d'inquiétude qui monte très, très, très vite. Les jours passent et toujours rien. Qu'est-il arrivé à Julie ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Deux semaines plus tard, un promeneur fait une découverte sordide. Un corps est retrouvé dans cette forêt de villes éclairieux, tout proche de Nancy. Christophe Gobain, journaliste à l'Est républicain, se rend immédiatement sur les lieux à l'époque. Là, ça forme une éclaircie. Donc c'est a priori ici que ça s'est passé, que le corps a été brûlé. Il reste quasiment plus rien du corps. Le corps a entièrement brûlé. Il reste que des os ou des morceaux d'os calcinés. Quelques jours plus tard, les résultats d'analyse tombent. Il s'agit du corps de Julie Martin. C'est un meurtre. Le lieu où les agresseurs connaissaient-ils Julie ? A-t-elle été tuée ici et pourquoi ? Sur le lieu du bûcher, peu d'indices, tout a brûlé. Hormis quelques débris de poterie qui intriguent les policiers. Il n'y a plus qu'une solution pour arriver à résoudre ce crime. C'est les expertises. Il faut tout expertiser. C'est-à-dire que quand on retrouve le bûcher, il faut tamiser la terre et prendre tous les indices puis les analyser un par un, savoir d'où ils proviennent et puis idem dans l'appartement. Il s'agit maintenant d'une enquête pour homicides. Tous les lieux sont passés au peigne fin et dans l'appartement du couple, la police scientifique fait une découverte cruciale. Des traces de sang sont observées dans plusieurs pièces. Afin Malouk pourrait-il être lié au meurtre de sa compagne ? D'où provient tout ce sang ? Nous avons retrouvé un témoin capital. C'est l'ami qui était avec le couple cette fameuse nuit. Il ne souhaite pas apparaître à visage découvert. Il apporte des éclaircissements très importants. Sur les coups de 3h du matin, il me demande de sortir l'épouvelée avec lui. On descend directement au bas de la résidence et il y a des marches. Je chute sur les marches. Et je tombe sur la poubelle et c'était du verre qui était cassé. Ça me fait une petite blessure sur l'avant-bras gauche. Julie se réveille. Elle me fait un pansement et puis les pompiers arrivent, on va dire 20 minutes après. Les pompiers conduisent l'ami à l'hôpital. Il aura 7 points de suture. Quand il part, Julie va se recoucher tandis qu'Afin nettoie l'appartement avant de s'endormir sur le canapé du salon. Comme les traces de sang ont été nettoyées, impossible de savoir si elles appartiennent bien à l'ami du couple. Mais les policiers veulent avoir la version d'Afin Malouk. Ils le placent en garde à vue. Nous avons pu consulter ses déclarations dans le dossier d'instruction. Afin Malouk raconte le déroulé de cette fin de soirée. Elle me dit qu'elle va ranger tout. Je lui dis non, c'est moi qui vais ranger. Elle repart donc se coucher. Après, je nettoie. Je nettoie le sang qu'il y a partout. Une nuit sans violence. Une version confirmée par un de ses avocats, Maître Boutier, qui s'appuie sur le témoignage des pompiers intervenus cette nuit-là. Julie Martin est aux petits soins. En tout cas, il n'y a pas d'acrimonie. Elle n'est pas lente en disant oui, tu ne m'enquiquines ou d'invectiver également un fil en disant voilà, il y en a marre de vous deux, vous buvez trop, etc. Et donc, il n'y a aucune tension. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est perçu par personne. Le couple est serein. La police ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. D'autres experts, ceux du laboratoire scientifique de Toulouse, sont appelés à la rescousse. Ils vont faire une découverte importante. Des morceaux d'un plat à tagine ont été retrouvés dans la poubelle de l'appartement. Il les compare avec les débris de faïence retrouvés sous le corps calciné, comme l'explique le journaliste Christophe Gobain. Les expertises disent que entre les morceaux de couvercle et les morceaux de plat qu'on retrouve, la composition est la même. et il est probable, le terme exact, c'est ça, c'est probable, il est probable que ça fasse partie d'un même ensemble. Julie aurait-elle été tuée dans l'appartement avant d'être transportée dans la forêt ? Autre découverte chez le couple. Une paire de baskets appartenant à Afin Malouk, complètement souillée par de la boue. Des experts en géologie analysent cette terre. Il conclut qu'elle provient de la forêt près de Nancy. Coïncidence troublante. Mais pour son avocat, ni les débris de poterie, ni les chaussures ne prouvent sa culpabilité. Sur ces baskets, il y a un point capital. C'est-à-dire que si Afin Malouk a fait ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire qu'il monte un bûcher, eh bien, il y a de la suie. On n'a aucune trace de suie sur ses vêtements et encore moins sur ses chaussures. Qu'on m'explique comment cela est possible. Pour l'instant, les éléments matériels retrouvés n'incriminent pas directement le conjoint de Julie. Et surtout, les policiers n'ont pas de mobile. Tout le monde parle d'un couple amoureux et uni. Pourtant, un témoignage inattendu va mettre à mal cette vision du couple parfait. La veille de sa disparition, Julie se serait confiée à Anne, une de ses amies. Elle était très fatiguée. Toujours l'impression de porter à bout de bras la vie de famille. Est-ce qu'elle se plaignait d'un fille ? Oui, c'était une des... Le soir-là, oui. Je n'avais jamais entendu avoir ce genre de mot vis-à-vis d'Affit, quoi. Qu'est-ce qu'elle disait ? J'en peux plus. J'ai envie d'un break, de partir en vacances pour prendre l'air, vraiment souffler un coup. Les policiers pensent enfin avoir le mobile. Ils épluchent les échanges téléphoniques du couple et un SMS attire leur attention. voici ce que Julie a envoyé à Afid deux semaines avant sa disparition. Si tu ne mets pas un peu de ton coeur dans notre relation, je vais me détacher naturellement. Je suis pleine de projets qui n'ont aucune résonance en toi et je désespère. Cela va être dur pour moi, mais une fois que la page sera tournée, je ne reviendrai plus en arrière. Julie avait-elle l'intention de mettre un terme à leur relation ? Le couple s'était-il disputé à cause de cela ? Les derniers résultats d'expertise arrivent sur le bureau des policiers. L'autopsie leur apprend que Julie a reçu plusieurs coups violents à la tête. Surtout, un expert peu commun, un morpho-analyste est désigné. Ce spécialiste peut reconstituer une scène de crime juste en analysant les traces de sang, même effacées. Il a travaillé sur le sang retrouvé dans la chambre du couple. Nous avons pu consulter ses conclusions que nous avons redessinées. D'après lui, une personne allongée dans ce lit a été violemment frappée. Comme le montrent les projections de sang tout autour du lit. Dernière avancée des experts, en inspectant la voiture du couple, ils découvrent dans le coffre du sang appartenant à Julie. Pour maître Massé, l'avocat des parties civiles, tout désigne Afin Malouk. Les éléments qu'on a contre lui, c'est avant tout les expertises. On a des traces de sang un peu partout. Les éléments matériels sont relativement nombreux et sur lesquels M. Malouk ne s'explique pas. Afin Malouk rejette en bloc toutes les accusations. Il est pourtant mis en examen pour le meurtre de Julie Martin et incarcéré ici, à la prison de Nancy depuis juillet 2014. L'ami d'Afid, lui, ne peut pas croire en sa culpabilité. Afin, je le connais depuis 35 ans. C'est quelqu'un, c'est une crème. Je n'ai jamais vu Afin être violent avec qui que ce soit. Il adore sa fille, il adorait sa femme. Je me dis que ce n'est pas possible qu'il ait fait ça. Ce n'est pas possible. 3 ans et demi après le meurtre, devant l'appartement toujours sous-scellé, un jouet n'a pas bougé. Le vélo de la petite fille du couple, aujourd'hui âgée de 7 ans. La petite a été placée chez sa grand-mère, la mère d'Afin Malouk. Christopher lui s'angoisse pour l'avenir de sa famille. Si Afin Malouk devait être déclaré coupable de l'accusation qui lui est faite, ça ajoutera de l'horreur à la catastrophe qu'on vit déjà pour notre famille, pour sa fille, pour tout le monde. Le procès d'Afin Malouk s'est ouvert lundi dernier. Il a d'emblée déclaré qu'il était innocent. Pour le meurtre de Julie Martin, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci.